Avoir un impact considérable sur la galaxie et la Terre Nous nous occupons de plusieurs questions qui existent à la fois sur Terre et dans toute la galaxie. Il y a bien sûr des réflexions sur ce qui se passe sur Terre dans toute la galaxie et nous travaillons pour aider non seulement les humains de la Terre et ceux qu'ils traversent mais aussi ceux que vous considéreriez comme des extraterrestres dans d'autres systèmes stellaires, sur d'autres mondes et d'autres lunes et dans des stations spatiales. Le plus grand problème de cette galaxie est son histoire qui est faite de beaucoup de violences, de beaucoup de guerres, de beaucoup de conflits et nous cherchons à répandre la compassion jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de personnes la sentent circuler dans leur corps de sorte que le pardon soit possible. Le pardon n'est pas seulement possible par le biais du remboursement du karma. Le pardon est possible lorsque l'action ou la parole qui doit être pardonnée s'est produite au moment où il n'est pas encore possible de pardonner. Vous avez tous la capacité de le faire et d'effacer le karma de la personne qui vous a fait du tort et lorsque cela se produit, le niveau de conscience dans toute la galaxie s'élève à un point tel que tous les êtres en sont profondément affectés. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous demande pardon pour le lui accorder, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un corrige ses mauvaises habitudes pour lui pardonner et vous n'avez certainement pas besoin d'attendre la prochaine vie où vous serez celui qui aura commis l'action blessante ou prononcé les mots blessants. Vous pouvez avoir de la compassion pour les personnes qui vous ont blessé dès maintenant. Vous pouvez reconnaître qu'ils ne vous ont fait du mal qu'à partir d'un endroit où ils sont eux-mêmes blessés. Vous pouvez accorder à chacun le bénéfice du doute et réaliser que certaines personnes ne sont pas intentionnellement blessantes. Elles vous répètent simplement quelque chose qu'elles ont entendues elles-mêmes de nombreuses fois et peut-être qu'elles ne se sont pas senties blessées par ces mots parce qu'elles sont tellement coupées de leurs émotions. Si vous pouviez voir la vie de toutes ces personnes qui vous ont blessé, vous pourriez aussi reconnaître qu'elles font de leur mieux dans les circonstances où elles ont vécu. Encore une fois, cela aide tous les êtres de cette galaxie et d'ailleurs, il y a de nombreux miroirs dans tout l'univers. Ce que vous vivez sur Terre et ce que nous vivons tous dans cette galaxie se reflète également dans d'autres parties de ce magnifique univers qui est le nôtre. C'est donc l'un des outils les plus puissants dont vous disposez en ce moment. Il est plus puissant de pardonner que d'avoir le pouvoir de télékinésie, de téléportation, de voyage dans le temps ou tout autre pouvoir amusant, cool, intéressant que vous pouvez conjurer avec votre esprit. Il est vrai que les gens parlent et agissent parfois à partir d'un endroit où ils sont tellement en désaccord avec qui et ce qu'ils sont vraiment qu'ils vous font du mal, font du mal aux autres, se font du mal à eux-mêmes. Mais garder de la rancune et entretenir du ressentiment ne fait que perpétuer le mal. Et lorsque vous poursuivez cette tendance à blesser, vous ne faites que vous blesser vous-même et finalement les autres. Alors s'il vous plaît, trouvez dans vos cœurs la force de pardonner afin que vous puissiez avoir l'impact énorme sur cette galaxie qui est la nôtre que vous savez vouloir avoir. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié d'être en contact avec vous. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre.